Décédée le 22 juin dernier, la dépouille mortelle de l'ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes vient d'être restituée à sa famille. L'information a été confirmée à Guiné-Neuve par l'un de ses avocats. C'est à la demande des avocats mandatés par la famille qu'une requête formelle de restitution du corps a été adressée au parquet militaire, et cette autorisation a été accordée. Les membres de la famille ainsi que les avocats ont pu voir le corps, et le cortège funèbre vient de prendre la route vers le village natal du général Sadiba, a confirmé Memoridou Ombouya. Concernant la date de l'inhumation, l'avocat déclare, « Je ne sais pas encore quand aura lieu l'enterrement, mais nous sommes de confession musulmane. En général, il n'y a pas de temps à perdre. La famille envisage-t-elle une nouvelle autopsie ? Notre évaluation de la situation est à notre discrétion. Nous ne sommes pas influencés par les circonstances extérieures. Nous avons une direction claire en tête. Je pense que tout le monde doit avoir une compréhension claire à ce sujet, a-t-il répondu. Le cortège funèbre a quitté Conakry aux environs de 17h en direction de la sous-préfecture de Dialakoro, relevant de la préfecture de Mandiana. Selon son avocat, Sadiba Koulibaly sera inhumé dans son village natal à Magali Faraba. ...